Musique 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 Non mais j'ai envie de le dire, c'est qu'il y a un problème Ce qu'ils vous disent, c'est intéressant, c'est que c'est tout ce qui a été coupé, sans vraiment que ce soit possible C'est-à-dire que c'est vraiment pernicieux, c'est-à-dire qu'ils ont fait des événements pour faire de l'économie Ils ont fermé des choses qu'ils ne se voyaient pas trop Pas grand monde dans la médecine scolaire, pas grand monde s'il n'intéresse Même moi en tant qu'enseignant, je n'ai pas eu une visite médicale du travail Depuis que je suis en 35 ans de profession, on ne m'a jamais demandé si... Donc la médecine du travail, c'est aussi un autre domaine A l'hôpital de Cabillac, il n'y a plus de médecins de travail depuis le mois de septembre 1000 états de salariés, il n'y en a plus Donc on n'imagine pas les conséquences de ça Donc c'est ce côté de la mission où en fait c'est assez calculé depuis longtemps Comment ils ont cassé le service public, comment ils ont... On a vu France Télécom, à l'époque 14 Comment ils ont fait Comment ils ont cassé le statut de SNCF avec des nouveaux qui n'ont pas le même statut que des enseignements Ils veulent faire la même chose dans l'enseignement, c'est-à-dire les nouveaux qui auraient plus le CAPES Qui auraient plus un diplôme d'état On ne sait pas trop... un CDD de 5 ans, vous imaginez Recruter des personnels comme ça Enfin c'est... Donc ils continuent leur chemin Et je pense que nous... Le grand espoir que moi je mets dans la lutte Et en espérant vraiment que les... En tout cas les personnes qui veulent que ça change Ce que vous dites Que ça s'arrête et que ça change Et qu'on parte sur de nouvelles bases Se mobilisent Et permettent l'élection d'une majorité Qui mettrait fin à 20, 30, 30 ans comme ça De casse préparée de tous nos satisfaits Et malheureusement c'est que si on loupe ce CAPES-là J'ai peur des conséquences dans ça L'abrogation de la loi du Covry fait partie du projet aussi Bien entendu On n'a pas parlé en détail aujourd'hui de ça Mais ça fait partie du programme Et puis là en cours de campagne En fait on a remonté le SMIC de 1400 à 1500 Parce qu'il était déjà passé à 1500 Enfin il était déjà passé à 1400 pardon A cause de l'abrogation Et l'idée c'est évidemment de revaloriser l'ensemble des salaires Bien sûr Pour ne pas créer de déséquilibre Donc je ne sais pas si c'est ça l'échelle qu'on vit Mais c'est en effet l'idée c'est d'y revenir Donc vous parlez par loi ? Oui ? Absolument Un décret et une signature Jean-Luc Mélenchon l'a dit Voilà le stylo Le lendemain que je suis Premier Ministre Je signe le décret immédiatement Et c'est fait Comme pour les retraites Oui comme pour la retraite à 60 ans Tout à fait Pour ce qui concerne l'énergie Alors moi je ne suis pas une spécialiste Donc je ne vais pas savoir vos réponses comme ça L'idée c'est bien de lancer C'est quelque chose qui est très très fort Dans tout le programme Qui est la recherche La formation et la recherche Et Jean-Luc Mélenchon a parlé beaucoup Alors je parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon Je suis désolée mais c'est la ligne évidemment Mais ils ont beaucoup parlé d'énergie marémotrice C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout exploité ce côté-là Parce qu'aujourd'hui il faut le savoir quand même Tout l'argent de la recherche il est donné dans le nucléaire Et il y a eu très peu, très très peu d'argent Qui a été destiné aux recherches d'énergie alternative Et du coup c'est vrai qu'on n'est pas très avancé sur ces questions-là Donc de toute façon le GIEC est très clair C'est éviter, réduire C'est-à-dire c'est la sobriété Donc ce que vous avez dit fort justement, égoïstement Chez nous on allume la lumière, on allume le frigo On allume le four, on allume le je sais pas quoi, etc. C'est pas impossible Alors après il y en a qui disent Ah oui mais vous faites de l'écologie punitive Ben non c'est pas punitif, c'est juste du bon sens quoi en fait A un moment donné on est plus en plus nombreux On ne sait plus trop comment on va bâtir des logements Parce qu'avec le ZAR en plus, le zéro artificialisation net Il va falloir bâtir en hauteur même quand on est là Donc l'idée c'est quand même un peu de juguler à la fois la sortie du nucléaire Et la sobriété Et arrêter de consommer comme on consomme aujourd'hui clairement Et l'idée c'est qu'on arrête une centrale quand on est en capacité D'autres moyens de production de produire autant d'électricité L'idée c'est pas de produire plus d'électricité qu'aujourd'hui Puisque comme a dit Mathilde On travaille à la fois sur les économies d'énergie Sur la sobriété Mais aussi en arrêtant de gaspiller d'énergie Parce que quand vous dites Le nucléaire s'adapte à l'offre et à la demande Non, non C'est que par exemple Pourquoi on a développé l'éclairage la nuit C'est que les centrales produisaient de l'électricité la nuit On ne pouvait pas l'arrêter Il fallait bien que l'énergie serve à quelque chose Et donc on a beaucoup éclairé la nuit Ce qui est pour moi une erreur Pour pouvoir utiliser l'énergie produite Oui Moi je crois qu'il y a des débats qui sont ancrés dans l'opinion depuis des années On n'arrive pas à sortir Pour ou contre le nucléaire Bon, les réflexions que j'attends Je ne sais pas si le débat s'ouvre J'ai l'impression qu'il se faire Donc moi par contre je trouve qu'il y en a un point sur l'énergie Sur lequel on est tous d'accord C'est sortir des énergies décarbonées Et c'est ce que dit le GIEC Je crois que déjà Si on fait un rassemblement à gauche C'est pour ça quand même Après, sur l'aspect du nucléaire Le présenter toujours d'une façon simpliste Pour ou contre Avec le danger N'aide pas à la réflexion N'aide pas à la réflexion Est-ce que ça doit être une énergie de transition ? Est-ce que ça doit être une énergie fiable ? Est-ce que dans 10 ans le nucléaire sera à l'état où il est aujourd'hui ? Est-ce que... Voilà Je crois que pour tout ça on a besoin d'en discuter Et de faire avancer le sujet Maintenant, de vouloir dire qu'on aura moins d'électricité en France J'ai peur Si on veut ramener toute l'industrie dans le pays Elles vont pas marcher C'est pas la poudre de pédales qu'on les fera marcher Donc, là aussi, au niveau de la réflexion Je crois qu'il faut aller au-delà des slogans Au-delà des slogans Et... On parlait tout à l'heure de rassemblement Moi j'ai trouvé que d'abord Si on veut se rassembler C'est que chacun respecte l'autre Lorsqu'on entend les réflexions par rapport au nucléaire On ne respecte pas les autres C'est plus facile de couper la conversation en visage Oui, mais moi, la meilleure, j'aime pas parce que ceci, parce que cela Voilà Et après tout Avec ça on a compris Mais comment on va se rassembler ? Parce que... Tu l'as rappelé Il y a énormément de points Qu'ont été mis en commun Au sein de la NUP Je pense que déjà Si on est incapacisé de faire avancer ces points-là On va changer un peu la physiologie de la société Voilà Mais... Nous arrêtons pas à ces... Faux... Faux débats Faux débats Qui ont... Ennuyé... Je dis... L'opinion Qui ont pollué l'opinion Pendant des années Pendant des années Donc je crois qu'aujourd'hui On a besoin D'un rassemblement gauche Mais un rassemblement Où chacun respecte l'autre Alors... Au a plus Au a plus Au... À plus di Sous-titrage ST' 501 ...